Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Aegis Inside. Je suis accompagné aujourd'hui de Shama. Shama, comment vas-tu ? Hello, ça va super et toi ? Bah ouais, 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 une petite fin de maladie, la voix est un peu nasale, mais on va faire avec. Alors, j'aimerais te poser quelques questions déjà, évidemment aujourd'hui, mais avant toute chose, j'aimerais que, puisque tu es un peu plus rare que les autres acteurs de l'équipe, j'aimerais que tu te présentes brièvement et que tu expliques un peu ton rôle, en fait, simplement. Donc, moi, c'est Shama, je suis dans l'e-sport depuis maintenant deux ans. J'étais à Naïs chez Gamewear l'année dernière et là, cette année, donc, analyste chez Aegis avec un rôle qui commence à tendre un peu vers plus rôle d'assistant coach au fur et à mesure de l'année. Donc, voilà, tout ce qui est Anaïs, c'est les préparations de match, tout ce qui est statistiques de scrim, ce genre de choses. Et donc, plus récemment, maintenant, je suis un duo coach avec Zany pour l'épauler sur les petits sujets où il n'y a pas forcément tout le temps de tout faire. Voilà. Très bien. Un rôle plein de surprises. Le multi-casquette. Exactement. Alors, on a pas mal parlé déjà avec les autres membres de l'équipe des difficultés des semaines passées. Donc, je vais peut-être un peu t'épargner ça pour pas non plus qu'on reste dans cette boucle. On a pu voir notamment des choses un peu plus convaincantes quand même sur certains des derniers matchs. Qu'est-ce que tu penses de l'état de l'équipe aujourd'hui en vue des matchs à venir aussi ? Bah là, on a encore... Ouais, on va encore jouer sur le 13.13. Donc, du coup, sur les patchs, je pense qu'on a quand même... Maintenant, ça fait deux semaines que tout le monde joue sur ce patch, qu'il y a des parties un peu partout dans le monde. Du coup, on a quand même une bonne vision de la méta. On a eu du mal à s'adapter parce qu'effectivement, quand on est sur 6 victoires d'affilée, tu te remets moins en question. Tu veux continuer à rester sur les mêmes pics confort, tu veux éviter de changer. Tu te dis, bah voilà, ça fonctionne. Pourquoi continuer ? Enfin, pourquoi changer justement ? Et donc non, c'était... Je pense qu'on a maintenant une bonne vision. Forcément, les défaites, ça nous a remis un peu dans... Ça nous a forcé de nous remettre en question. Et donc ouais, je pense qu'on est bon. On a un bon état de forme. Là, on commence à gagner pas mal de scrim. La confiance revient. Là, avec les game-in-game, bon, on a perdu cette semaine, mais on a comme si gagné contre D-Dream, donc ça joue aussi. Donc non, de toute façon, on a toujours confiance dans l'équipe. On a confiance dans les joueurs, ils sont bons et ça va le faire. On affronte Géo et tes anciens de Game World, du coup. Cette semaine, qu'est-ce que tu penses, en fait, de ces deux affiches ? Comment tu sens que ça peut se passer ? Qu'est-ce que tu penses des équipes en face ? Globalement, le feeling que tu as en vue des matchs à venir ? Game World, logiquement, on est quand même favoris. De toute façon, oui, au vu des joueurs et de la forme aussi de leur équipe, on devrait être favoris. Contre Géo, évidemment, ça paraît... Nous, on paraît comme les challengers maintenant. Ils ont une équipe qui est quand même assez faible en début de partie. Donc là-dessus, je pense que c'est là où on peut tirer notre épingle du jeu. En revanche, là où il faudra faire très attention, c'est qu'ils sont capables de remonter des leads quand ils n'ont qu'un cas de retard et de gagner beaucoup de teamfights qu'ils auraient dû perdre juste en étant très smart sur leur positionnement. Donc voilà, c'est la partie qui fait forcément de plus peur. Mais leur faiblesse en early fait que... Normalement, si on prend la bonne draft en conséquence, on a de bonnes chances de gagner. Et comme ça, on fera 2-0 contre 7-0. Écoute, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce qui nous rendrait très heureux. Ok, très bien. Donc, ouais, Géo difficile, mais exploitable quand même. Et Game Ward, a priori, on devrait bien s'en sortir. Attention quand même, bien sûr. Mauvaise surprise. Jamais d'excès de confiance. Voilà. Jamais sous-estimer personne. Très bien. Les joueurs vont se retrouver à l'occasion d'un bout de camp pour la fin de ce split. Qu'est-ce que toi, tu penses du fait de jouer en physique, on va dire ? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est primordial, qui l'a s'imposé un peu comme un besoin ? Comment tu vois tout ça ? Je pense, moi, surtout... Alors, je n'ai pas 10 ans d'expérience comme Looney, mais juste l'année dernière, les joueurs étaient en full IRL. Et là, je vois la différence cette année. Ce... L'online, ça n'a rien à voir. C'est 10 fois, 100 fois, 1 million de fois moins bien. Quand tu as un problème, les problèmes, c'est que les joueurs peuvent quitter Discord et ne pas parler du problème. Et on est dans un jeu qui est basé à 90% sur l'humain, quand même. C'est de faire fonctionner 5 personnes ensemble sur des périodes de temps, quand même, mine de rien, assez courtes. C'est 2 mois, un split. Donc, il faut pouvoir régler le problème tout de suite. Il ne faut pas attendre une semaine de plus. Et l'IRL te permet de faire ça, te permet de confronter les gens, te permet d'être beaucoup plus réactif dans la résolution du problème. Donc, non, ça n'a rien à voir. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait qu'on soit tous en 100% IRL. Donc, non, c'est pour ça qu'aussi, niveau confiance, pour les deux prochaines semaines, on est au max. Ok, très très bien. Écoute, Charvel, est-ce que tu as un dernier mot, peut-être, pour n'importe qui ? Quelqu'un que tu as envie d'encourager, quelqu'un que tu as envie de flame, quelqu'un que tu veux remercier ? Je te laisse faire. Non, ça va être un peu classique. Je pense que les gens l'ont déjà fait. Mais moi, je découvre ce fait d'avoir une fanbase qui supporte ton équipe. Et en fait, avant, je voyais ça de l'extérieur. Et je me disais, non, mais c'est impossible que c'est de l'influence. De toute façon, c'est que l'Internet. Tu vois le message, c'est juste une notif Twitter. Pas du tout, en fait. C'est une dinguerie comment ça change. Même au niveau des joueurs, je pense que ça les booste énormément. Donc voilà, merci à tous les fans qui supportent. Et en plus, après avoir vu ce que ça a donné à Nice, il n'y a rien à dire, c'est une dinguerie. Voilà, merci à tous. Magnifique. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te libérer là. Et puis bonne chance pour les matchs, tout simplement. Merci.